bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo je viens de vous faire une grosse vidéo qui va sûrement finir en plein de petites vidéos sur toutes mes lectures bas de automne hiver 2022 parce que j'avais plein de livres dont j'avais pu vous parler et là je vais vous parler de mes lectures de 2023 nous sommes le 15 janvier voilà ça c'est ce que j'ai lu jusqu'à présent là je suis en train de lire l'anneau de moebius de franck tillier pocket voilà je vous en parlerai plus tard je vais commencer je vais commencer tout de suite par mon premier livre de 2023 qui s'appelle l'ombre et malheureusement je vous mettrai la vraie couverture mais là j'ai les preuves non corrigées avec la couverture blanche c'est de franck olivier aux éditions alba michel j'ai vraiment adoré c'était vraiment très bien c'est un consultant du fbi qui est un écrivain spécialiste des séries qui leur des tueurs en série et il est appelé sur une enquête un peu étrange mais qui lui rappelle beaucoup 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 une histoire qu'il a vécu lui ce qui a un peu déclenché le fait d'être d'écrire d'être écrivain chez lui c'est que quand il était plus jeune sa petite amie a été assassiné par un célèbre tueur en série avec qui il est resté très lié ce tour en série voilà et il est devenu spécialiste alors si vous voulez c'est un petit peu comme si c'était la vie de stéphane bourgoin et de will gramme dans vous savez dragon rouge annibale voilà c'est un petit peu c'est un petit peu ça et eh ben on a des flashbacks pour savoir ce qui s'est passé quand il était jeune etc et il ya l'enquête en elle même et je vais pas trop trop vous en dire mais mais c'était très bien parce qu'on doute de tout on doute de tout le monde c'est c'est j'étais très très agréablement surpris je ne m'attendais pas enfin je connaissais pas les romans de franco-divier et c'est très bien j'ai adoré vraiment j'ai adoré un autre livre que j'ai adoré c'est rj et laurie une saison pour les ombres de chez sonatine et on est dans le nord du québec dans le froid les jours il y a quasiment pas de lumière du jour enfin voilà et un homme revient donc dans le village de son enfance parce que son frère a été emprisonné parce qu'il a essayé de tuer quelqu'un et ça faisait 20 ans que lui n'était pas revenu là il avait abandonné tout le monde il avait dit oui je reviendrai vous chercher et tout il n'est jamais revenu donc son frère est resté là avec son père qui le battaient qui est alcoolique sa petite amie bah il l'a abandonné entre guillemets il veut venir la rechercher il n'est jamais venu enfin donc il va essayer d'enquêter lui-même parce que lui il n'est pas flic mais vous savez il mène des enquêtes quand il ya un incendie il essaye de savoir si c'est un accident c'était criminel etc donc c'est un peu mener les enquêtes il a une certaine vision des choses et il va essayer de savoir si son frère avait une réelle raison d'agresser cet homme et sinon pourquoi qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qu'il est devenu est ce qu'il est devenu fou etc donc ce qui s'est passé c'est que quand le personnage principal il s'appelait jack maintenant mais il s'appelait jack quand il était jeune quand jack était jeune il ya eu des meurtres de jeunes femmes tous les tous les deux ans par exemple une jeune femme mourait dans le village dans la petite ville et c'est assez perturbant mais il n'y a qu'un seul flic dans le village il est débordé et même s'il essaye de faire une enquête à montréal tout ça ou dans les grandes villes alentours on l'envoie pêtre dès qu'il faut faire une autopsie ou quoi que ce soit donc bah voilà les jeunes filles bas c'était un nouveau reçoit nous on sait pas quelque chose les a mangé à essayer de les manger et pas d'enquête finalement mais il y avait des meurtres quand même des meurtres ou pas de jeunes filles mortes en tout cas est ce que c'était vraiment des accidents des animaux ou est ce qu'il va un tueur en série c'est ce que c'est aussi ce que va essayer de trouver jack voilà et on replonge comme ça dans des heures les heures sombres de son enfance et on comprend aussi pourquoi il est parti voilà donc très bon aussi très très bon ensuite j'ai lu un ouvrage magnifique à la martinière jeunesse de stéphane qui elle qui s'appelle noir une histoire dans la nuit et je suis complètement tombé amoureuse de ce cheval noir c'est superbement dessiné et à l'intérieur c'est comme ça tout en noir et blanc aussi tout en noir et blanc et à certains moments on a alors donc c'est l'histoire d'un je vais pas dans l'ordre c'est l'histoire d'un jeune garçon qui va faire promener son cheval il va le faire courir dans la nature puis à un moment l'orage éclate donc faut rentrer et donc ils doivent traverser une forêt et je vous montre un deux trois deux trois images il ya des calques à l'intérieur il ya des calques et que font ces calques ils font une transparence je sais pas si vous allez bien voir ils font une transparence ils donnent une profondeur à la forêt qu'ils sont en train de traverser il ya la pluie et c'est absolument magnifique on voit peut-être pas bien comme ça mais c'est un album absolument magnifique il est vraiment trop trop beau voilà je trop femme trop trop femme ensuite j'ai lu dernière fête de la macintosh aux éditions black lab c'est chez marabout en fait donc la couverture chouïa différente dans les couleurs mais ça sera à peu près ça parce qu'il est sorti il est sorti début janvier ça se passe vraiment à la limite entre le pays de galles et l'angleterre et un homme est retrouvé mort dans un lac juste à la frontière quasiment donc la police de pays de galles et de l'angleterre va enquêter un et on retrouve souvenir de l'enquêtrice du côté du pays de galles parce qu'elle elle habite là elle a habité là depuis toute son enfance et elle et connaissait la personne qui est morte aussi et et en fait tout le monde détestait cet homme qui est mort dont elle aussi elle le détestait donc ça l'arrange finalement qu'ils sont morts mais on sait pas pourquoi on sait pas trop pourquoi tout le monde le détestait et on le découvre petit à petit et en fait le roman et en plusieurs parties il ya une première partie où on retrouve l' enquête actuelle plus des chapitres aussi où on régresse dans le temps c'est à dire que on remonte un petit peu dans le temps avant le meurtre un mois avant le meurtre trois mois avant le meurtre bref comme ça et une deuxième partie où c'est l'inverse on a toujours donc l'enquête en cours et ensuite on remonte et comme ça couche par couche on apprend des choses et on et on se dit ah mince c'était ça en fait qu'il fallait comprendre au tout début et telle personne et telle personne et tout et c'est très bien fait parce que voilà on découvre comme si comme si on mettait des couches mais comme le calque de tout à l'heure voilà on met un calque et on voit des choses qui n'apparaissaient pas au début et ouais j'ai bien aimé cette façon de faire aussi était très original et aussi bas l'ambiance le décor autour d'un lac et tout c'était très joli et j'ai beaucoup aimé dernière fête voilà et le dernier là que je viens de finir hier ça s'appelle la berceuse des sorcières d'Esther Fox aux éditions Faubourg-Marigny pareil on suit deux personnages donc une au 19e siècle qui était une jeune femme de bonne famille entre enfin c'est une famille riche mais qui est une sorcière et une jeune femme de notre temps on va dire contemporaine qui trouve le job de ses rêves dans un musée et elle en profite pour pour mettre sa vie à zéro quoi elle quitte son petit ami qui s'aperçoit manipulateur voilà et elle est complètement obsédée par le portrait d'une jeune femme dans le musée dans lequel elle travaille et elle va vouloir faire une exposition dessus et cette obsession va virer à je ne vous dis pas parce qu'il y a un petit côté fantastique aussi dans ce livre là donc on a donc d'un côté margaret margaret qui était la jeune fille sorcière qui a eu un avenir un petit peu écourté mais on ne sait pas pourquoi on ne sait pas comment on ne sait pas ce qu'elle est devenue on n'entend plus parler dans les archives et puis on a aussi augusta donc cette jeune femme qui qui va essayer d'en savoir plus sur cette margaret pour laquelle elle est obsédée et qui est en train de refaire sa vie mais est-ce que cette obsession va pas l'empêcher de le faire justement et c'était très bien fait aussi c'était sympa de se replonger un petit peu dans ces états unis de l'est parce que ça se passe entre salem boston etc et c'était très bien voilà là ils disent dans la lignée d'outlander et de la petite boutique au poison alors j'ai pas vu outlander mais je vois à peu près pourquoi ils en parlent et puis la petite boutique au poison oui parce que là la jeune fille manipule aussi les potions et tout ça il y a un peu de vengeance et tout ça donc très bien voilà c'est tout je vais pas m'attarder plus je vous dis sur ce bonne lecture et bonne lecture